... Monsieur le maire, quel est votre livre préféré ? Alors mon livre préféré, je dirais que Le Petit Prince, c'est pour moi un livre référence. Au-delà du fait que ce soit le livre le plus traduit dans le monde après la Bible, c'est aussi un bouquin qu'on redécouvre à chaque fois, à chaque lecture, qui se lit différemment d'ailleurs aussi, quel que soit l'état d'esprit dans lequel on est et l'âge que l'on a. C'est un autre livre qui se lit très facilement et qui est finalement accessible vraiment à tous. Et c'est peut-être pour ça que c'est vraiment mon livre préféré. Alors j'aurais aussi un petit clin d'œil pour un autre livre et pour ma première adjointe qui doit avoir peur que je m'ennuie régulièrement et qui m'offre donc du coup très souvent des bouquins. Et le dernier en date, c'est un entretien entre une journaliste qui s'appelle Mireille Dumam et un maire qui est maire d'Issi-les-Moulinots, André Santini, pour ne pas le nommer. Et le livre se titre « Mère, c'est l'oubataire ». Alors elle m'a fait évidemment un sacré clin d'œil puisqu'elle sait que je raffole des jeux de mots, mais je n'en suis que sur une première partie, donc je ne saurais pas vous en faire le récit complet. Le plan de votre vie, votre plan préféré ? Alors on est loin de la côte, mais en même temps, on est dans le pays du roi de la pomme de terre. Ce sera donc assez simple pour moi. Je resterai sur le moule frite bien connu des Français, accompagné d'un blanc évidemment, mais avec modération. Une chanson qui a percé votre vie ? Alors j'aimais énormément de la variété française et du temps où j'étais lycéen, c'était M.C. Solar qui, notamment avec les temps changent, parlait du creusement du fossé de génération qui commençait déjà à l'époque. Et puis j'ai appris à découvrir d'autres variétés, d'autres chanteurs, notamment Varelle et Brassens. Et je crois que celle qui me fait le plus rire, en tout cas encore aujourd'hui, ça reste toujours dans le cadre de ce fossé des générations, celle où Brassens rappelle que finalement que j'en ai 20 ans ou qu'on soit grand-père, le temps ne fait rien à l'affaire, quand on y est, on y est. Et ça c'est dit. Voilà. Merci François Glaserier. Qu'y a-t-il, M. le maire, en fond d'écran de votre téléphone portable ? Alors je suis assez sobre sur le fond d'écran de téléphone portable, tout simplement parce que je n'ai pas forcément un téléphone sur lequel on change le fond d'écran très facilement, donc ça reste un fond d'écran très basique, qui est une photo de plage commune. Un sport ? Alors je pratique la course à pied, qui est une dilettante qui permet de s'évader, de penser à autre chose quand le besoin s'en fait sentir. Et les télés, je m'adonne également un peu au kayak sur la rivière, sur l'Aisne notamment, qui permet de voguer plus proche de l'eau et puis vraiment d'être au contact avec la nature. M. le maire, quelle est la qualité que vous recherchez en priorité chez les autres ? Alors s'il pouvait y en avoir qu'une seule, peut-être la tolérance. C'est celle qui est décrite par Voltaire pour la paix sociale et je crois que c'est d'actualité, on devrait vraiment se le rappeler. M. le maire, comment allez-vous ? Eh bien écoutez, M. le maire, de ressent le long, va bien. J'essaie vraiment autant que possible de voir le verre à moitié plein dans toutes les situations. Et cela est parfois difficile, mais nous sommes souvent confrontés à des personnes qui souhaitent imposer leur vision des choses, mais ils n'ont pas forcément toujours les conséquences. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu et toujours positiver dans toutes les situations. M. le maire, quel bilan tirez-vous de vos bientôt 12 ans de mandature comme maire de ressent le long ? Alors effectivement, je suis élu depuis presque 12 ans comme maire de ressent, depuis près de 20 ans en tant qu'élu municipal. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu une équipe qui a accompagné les projets que j'ai souhaité porter. Et finalement, je crois que le bilan est assez positif. Le bilan qu'on peut en tirer est vraiment assez positif, avec des travaux qui sont visibles pour tous, qui améliorent le cadre de vie, que ce soit des enfouissements de réseau. On a réalisé pas loin de 6 ou 7 tranches d'enfouissement de réseau, donc c'est quelques millions d'euros quand même qui sont sortis. L'assainissement collectif que l'on a mené dès le début il y a une grosse dizaine d'années maintenant et qui a porté sur à peu près 4 ou 5 millions d'euros également. Donc ça a été aussi un gros gros service à la population que l'on a apporté et qui aujourd'hui permet à 98% de la population d'être vraiment assainie à sa parcelle. Je vous ai parlé du cadre de vie, donc on s'est engagé également dans une démarche de labellisation avec le concours Ville Village Fleury. Donc on a pu avoir la joie d'obtenir l'année dernière la première fleur et on est vraiment très heureux puisque c'est aussi une reconnaissance de l'amélioration du cadre de vie que l'on fait vis-à-vis de la population avec d'autres travaux, que ce soit le réaménagement routier du centre-bourg, que ce soit la construction de l'écoquartier aussi qui a été un projet très important que l'on a lancé il y a une dizaine d'années et qui ça y est arrive enfin sur la partie visible des travaux. Donc globalement, comme je vous disais, il y a quelque chose d'assez positif et c'est ce qui nous revient également des discussions qu'on peut avoir avec la majorité de la population. La fusion des communautés de communes, pour en arriver à une, dont vous êtes l'un des vice-présidents aujourd'hui, a-t-elle eu une influence directe sur la commune de Resson-en-Lon ? Il n'y a pas eu de grosses incidences directement sur la commune. On a quelques sujets qui sont passés de la commune à l'intercommunalité. Je pense, je vous ai parlé de l'assainissement, par exemple, c'est en AT1. On ne gère plus aujourd'hui l'assainissement collectif au niveau de la commune, mais ça se fait au niveau de la com de com. Et puis, dans l'autre sens, ça s'est fait également, puisque auparavant, c'était nous, l'ex-CCPI de la Vallée de Laine, qui gérait toutes les voies communales, les côtés de compétences voiries. Et aujourd'hui, les communes ont récupéré une partie de cette compétence. Donc, finalement, on réapprend à s'occuper de certains dossiers techniques que sont la voirie. En dehors de ces deux sujets, il n'y a pas eu de grosse révolution avec cette fusion d'intercommunalité, même si, à l'échelle de l'interco, il y a eu du gros travail. Quels sont les projets importants qui devront être menés par la prochaine mandature de l'Amérique ? Alors, je pense qu'il y a la continuité de ce qui existe ou de ce qui est lancé. On a encore quelques tranches d'encrissement de réseau. Il y a encore des secteurs qui restent à améliorer, d'un point de vue, le cadre de vie. Au niveau du quartier nouveau, de l'éco-quartier, on aura également la phase de la commercialisation et les phases de travaux ultérieurs qui seront à réaliser et qui vont être aussi importantes à apporter. Et puis, ça c'est peut-être sur la partie visible, ce que la population voit. Il y aura sans doute également une réflexion à porter sur le service public de proximité. Finalement, ce que devra être la commune demain pour l'usager avec ce que l'on appelle la dématérialisation. Donc, les services nouveaux, l'accès aux services publics, est-ce que la dématérialisation devra prendre la place ? Ou est-ce qu'elle devra être complémentaire aux services physiques ? Voilà, ça peut être vraiment ces sujets-là. Pour la commune de Resson-le-Lon, on aura certainement aussi, on a lancé cette réflexion et elle devra se poursuivre et certainement rentrer dans le concret au prochain mandat. C'est la politique de l'enfance. Donc, comment est-ce que l'on réfléchit à la place de l'enfant dès son plus jeune âge ? Donc, avec une réflexion sur les nounous, donc nos fameuses assistantes internelles, une place d'une micro-crèche peut-être, l'évolution des écoles, est-ce qu'elles ont encore une place dans nos villages ? Est-ce qu'il doit y avoir une réflexion plus large ? En tout cas, et puis les pré-ados pour les accompagner jusqu'à l'adulescence. Enfin, vraiment, toute cette politique de l'enfance devrait être travaillée et sur laquelle il devrait y avoir la ligne conductrice de tracé. Monsieur le maire, pensez-vous que le moment soit venu de reconsidérer, de revoir le statut de l'élu municipal, qu'il soit maire ou qu'il soit conseiller ou maire adjoint ? Alors, en fait, le statut de l'élu, depuis les lois de décentralisation des années 80, il a eu cesse d'évoluer. Donc, il y a une dizaine d'années, il y a eu cette charte de l'élu local qui a été créée, qui est vraiment une bonne chose, qui va dans le bon sens, où les élus doivent prendre conscience de leur implication pour la chose publique. Et je pense qu'à ce niveau-là, il peut y avoir encore des pas de fait. La population, les électeurs seraient peut-être demandeurs aujourd'hui d'avoir des élus irréprochables. Donc, pour qu'ils soient irréprochables, il faut aussi qu'ils l'aient été par le passé et peut-être que ce que l'on demande aujourd'hui à certains fonctionnaires dans certains métiers, on puisse l'imposer aux futurs élus. C'est-à-dire, clairement, avoir un casier qui permette une compatibilité de la mission. Ça peut être une évolution. J'entends aussi beaucoup de maires qui, aujourd'hui, se posent la question sur leur choix de se représenter ou pas, parce que la tâche est de plus en plus complexe. Aujourd'hui, il y a aussi des pays qui imposent à ce que les élus aient une certaine compétence pour l'être. Ça peut être aussi un gage de qualité demain pour les missions qui devront en être effectuées. La France a cette particularité, avec ses bons côtés et ses travers, que l'élu, dans certaines communes, il ne peut pas être qu'élu. Parce que soit il n'y a pas de quoi l'occuper, soit parce qu'il faut aussi avoir une activité en dehors d'être maire de sa commune, même si c'est une fonction à temps plein, il y a sûrement ce côté de réflexion à avoir aussi de qu'est-ce qui peut se faire à côté dans d'autres pays, je pense notamment à l'Allemagne, où bien parfois on doit démissionner de son poste pour être élu, avec le risque de ne pas le retrouver par contre à un moment. Mais c'est un vrai choix que l'on n'a pas encore aujourd'hui qui peut peut-être évoluer à l'avenir. Monsieur le maire, êtes-vous prêt à partir pour un nouveau mandat ? Alors, la question s'est posée, je me la suis posée il y a quelques temps, puisque je crois qu'il n'aurait pas été honnête d'attendre le dernier moment pour dire quoi que ce soit et qui que ce soit. Et finalement, ça a été vraiment l'élaboration du dernier budget qui a été l'élément déclencheur. puisque depuis quelques années, on se dit que c'est de plus en plus difficile de gérer les collectivités, etc. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la chance que j'ai d'avoir une équipe qui m'accompagne. On essaie d'avoir une commune dynamique aujourd'hui sur la commune de Resson de Londres. Et c'est vrai que ce dynamisme, il faut pouvoir le mener et il faut avoir les moyens de le mener. Et je vais être clair, je ne me vois pas être le maire qui va gérer l'état civil et les chiens écrasés. Je ne crois pas que l'équipe qui m'accompagne sera une équipe qui sera là pour gérer l'état civil et les chiens écrasés uniquement. Il faut vraiment avoir les capacités d'avoir des projets porteurs. Il y en a eu pas mal, il y en aura encore certainement à faire. Et la question importante, c'est de savoir est-ce qu'on allait encore avoir les moyens de pouvoir le faire. Jusqu'à maintenant, la gestion de la commune nous permet de dire que oui, on a encore des marges de manœuvre. Et donc, en ce sens, je serai encore candidat aux prochaines élections avec d'autres candidats, avec d'autres conseillers municipaux qui sont sortants aujourd'hui. Très bien. Donc, monsieur le maire, merci pour l'entretien. Si vous pensez que j'ai oublié une question, s'il y a quelque chose que vous voulez dire en sus, vous avez la parole. Écoutez, je vous remercie de ce temps donné. Je vais essayer de ne pas trop m'amuser parce que je crois que j'ai été un peu prolixe. Mais vraiment aussi, merci à vous de faire ce travail auprès des maires, de prendre la température. Je trouve que c'est aussi intéressant de voir le maire à un autre moment que d'être demandeur de quelque chose. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Donc, c'est aussi intéressant de donner la parole aux élus de temps en temps. Finalement, ce serait peut-être un message, mais ça rejoint la qualité que vous me demandiez tout à l'heure. Le message que l'on pourrait passer quand on est maire d'une commune comme la nôtre, c'est vraiment de dire qu'on attend aussi des autres cette fameuse tolérance. La tolérance parce que parfois, les projets ne vont pas assez vite, mais ça ne va pas assez vite pour les usagers. Ça ne va pas forcément assez vite pour nous, mais on est bien conscients. Et puis aussi, la tolérance d'avoir entre eux, je vous parlais tout à l'heure que je ne veux pas être le maire de la gestion d'état civil et des chiens écrasés. J'ai oublié les conflits de voisinage, j'ai oublié tout ce genre de choses. Et c'est vraiment aussi la tolérance qui est importante et qui sera importante pour que demain, on vive encore mieux dans nos villages et que les maires puissent aussi avoir envie de se représenter derrière nous. Monsieur le maire, merci beaucoup. Et comme on dit sur cette chaîne, ça, c'est dit. Merci.